... Ces maisons ont été ouvertes pendant l'été, je ne sais plus exactement à quelle date, et elles nous ont permis de reloger une partie des gens qui étaient au camping de Chevenier, puisque suite à l'expulsion du grand squad de la rue de Fougère, une grande partie des gens s'étaient retrouvés sans solution, et on les avait mis en camping le long du canal à Chevenier. Ce n'était pas tenable, donc on a ouvert cette maison, ça a permis de reloger une partie de ces gens. Ici, il y a une famille congolaise avec un petit bébé qui a 5 mois, qui est constamment malade parce qu'il a froid. Ici, il y a une famille de 3 personnes avec un petit garçon handicapé, C'est une famille de 3, c'est un petit garçon de 5. Choraine le fait 5. Je n'ai pas de 4. Vous savez, elle est une famille pour plusieurs égale, elle ne peut être plus capable de la famille de ses. Il m'a dit très très important. Je me suis un pardon. Moi je n'aimais pas, je n'aimais pas. Je n'ai pas de 5 à 6. Je n'ai pas de 5 ans, parce qu'il y a dit qu'il y a dit qu'il y a dit qu'il y a dit ce, je n'aimais pas. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 En France, fin juillet 2010, j'ai pris mon pays avec certaines autorités et j'ai été tabassé à mort comme un petit serpent, vénueux, et puis voilà les conséquences de cette frappe-là. J'étais terriblement frappé à tel point que j'avais oublié comment je m'appelais. Et puis dès là, j'ai négocié, avoir un billet et un passeport en prêt. Dès là, je suis parti, je suis en France. Arrivés en France ici, moi, on me disait que la France était une terre d'asile. Mais ce n'est pas vraiment ça que j'ai vécu. Puisque la vie est tellement dure, c'est plus qu'un enfer. Heureusement que le dernier a fait quelque chose pour nous. Dès que ce n'est pas tellement de sang, mais ça va quand même. C'est comme on dirait que dans le royaume des aveugles, les bords ne sont pas. Donc on a frappé dans toutes les portes, les organismes et les patatas. Depuis environ deux ans, on a été sollicité de plus en plus souvent par des demandeurs d'asile, des familles, des célibataires aussi, qui n'ont pas d'hébergement. Parce que tous les cadas sont saturés. Or, c'est un droit pour eux. Ils sont demandeurs d'asile. Ça fait partie de leur statut d'être hébergés en cadas. Mais là, actuellement, il n'y a pas de place. Le 115 ne peut pas non plus répondre à toutes les demandes. Donc, les gens se sont retrouvés effectivement à la rue. Alors, on a calculé que depuis que le DAL existe, c'est-à-dire depuis deux ans, on est rendu quand même à la 17e ou 18e réquisition. Actuellement, nous en avons 11 en activité et 300 personnes dessus. Et on dit qu'on fait... Alors, je ne sais pas si c'est très exact, mais qu'on fait plus de nuitées que le 115. Alors, ce qui se passe avec l'histoire de l'eau, c'est qu'on a occupé une maison, enfin, la mise à disposition des demandeurs d'asile, et il n'y a pas d'eau. Et comme nous avons demandé de l'eau à Veolia et à la mairie par lettres recommandées, quand on demande par téléphone à Veolia, c'est la mairie qui nous répond non. Enfin, la nouvelle structure qui existe depuis le 1er janvier, le syndicat mix de production de l'eau du bassin Rennais. Et nous savons, par ce service-là, que ça vient directement du cabinet du maire. Et le cabinet du maire, maintenant, se retranche en disant que c'est une affaire entre le propriétaire et nous. Le propriétaire étant un privé, la mairie ne peut rien faire. Je viens voir la mairie pour demander l'eau aux réquisitions de la rue Poirier-Nivet. C'est en effet la commune qui est responsable de l'adduction d'eau et de l'hygiène sur tout son territoire. Ils nous ont baladés un peu en rouvrant des toilettes publiques, mais qui sont quand même à 300 mètres de l'endroit, d'où on ne peut pas aller aux toilettes vraiment si on a envie, surtout qu'il y a des enfants. On ne peut pas avoir d'eau potable, on ne peut pas se laver, donc ça pose des problèmes d'hygiène aussi. Je me promène avec un bidon. Ça, c'est juste pour avoir de l'eau. Chaque fois que je sors, je vais quelque part où je peux trouver de l'eau, juste pour laver les visages le matin et tout. Ça, c'est ce que j'utilise. Chaque jour, je sors avec. Et pour se laver, je chercherai un endroit, par exemple, le Pezel. Ça, c'est pour me laver. Pour la nourriture, je cherche encore un autre endroit. Et pour dormir, je vais juste là pour dormir la nuit. Allez, on va ? Non, attendez. Disculpe, c'est parti que j'ai oublié. C'est parti que j'ai oublié. C'est parti, c'est parti? Non, ça va. C'est parti qu'on a dit. Les points d'envoqué, je vais avoir tu l'aider. Je me demande si la France n'est pas un tombeau blanchi, un pays de droit, un pays de loi, un pays civilisé, où je crois que les dirigeants piétinent la loi et la civilisation au profit de leurs sentiments ou vis-à-vis des étrangers ou quoi, je ne sais pas, puisque ce n'est pas tout à fait normal dans un pays comme la France, et surtout l'eau, parce que nous savons que dans des pays de tiers-monde, nous savons qu'on peut priver la personne de tout, mais pas de l'eau. L'électricité, c'est superficiel, ça on peut comprendre, mais pas l'eau. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait l'eau que l'électricité. Ça fait presque deux mois que les gens sont là, et les autorités, ils savent, ils sont au courant qu'il n'y a pas d'eau, mais ils s'en foutent. Et moi, je me pose la question, c'est peut-être que c'est des étrangers qui y habitent, ou c'est la loi, ou quoi, je ne sais pas, mais je ne pense pas que la loi puisse punir les gens et ne pas leur donner l'eau, l'eau qui est la vie, l'eau qui nourrit le corps à 60%. Alors, si on ne donne pas l'eau, alors on donnera quoi d'autre? Je suis un peu dessus de l'image que j'avais de la France et que ça se passe de cette façon. On dirait que la France nous a oubliés, nous a oubliés. C'est quelque chose qui, en tout cas, ça me déçoit beaucoup de l'image de la France qu'on avait au pays. On savait que la France était une puissance et un beau pays de droits et de liberté, de justice et d'égalité, mais on vient, on se trouve dans une impasse, on sent que l'injustice, ça nous choque un peu. Alors, nous, donc, moi, j'ai pris, j'ai pris attaché service. Donc, nous ne sommes pas sur une propriété ville de Rennes. Donc, on n'a pas à vous remettre ou à ne pas ou à vous enlever l'eau. Il vous faut contacter Veolia du côté de la ville de Rennes, bien évidemment, on n'empêchera pas une remise de l'eau. J'ai contacté Veolia. À chaque fois que j'ai appelé Veolia, c'est la ville de Rennes qui m'a répondu. Monsieur Pitois du SMPBR et monsieur Plesset de la direction des eaux. On peut contacter Veolia sur Internet et de toute façon, nous ne sommes pas Veolia. On n'est pas encore à la place de Veolia. On est une collectivité. Ce sont les coups de téléphone que j'ai reçus, moi, venant de la mairie et refusant l'eau que j'avais demandé à Veolia. Alors, moi, je dis et redis la position. Il est 14 heures. Je suis l'élu de permanence. C'est une propriété privée qui ne nous appartient pas. On n'a pas à s'opposer ou pas à la remise de l'eau. Vous contactez Veolia et voilà. Donc, nous, on n'est pas... On a déjà fait ça, Marianne. C'est la ville de Rennes. Vous avez double discours. Non, on n'a pas de... C'est la ville de Rennes qui s'y oppose. Eh bien, Veolia m'appelle. C'est compétence Veolia. C'est pas compétence Veolia. Il ne va pas me redire la ville de Rennes s'y oppose. C'est un numéro de téléphone. Oui, en fait, Veolia, c'est vrai que... Oui, je suis Yannick Gautin du DAL 35 et je vous téléphone pour obtenir deux compteurs d'eau rue Poirier-Nivet. Oui, d'accord. Et vous pourriez envoyer quelqu'un à souscrire les abonnements ou pas ? On les enverrait où ? Oui, nous, on sait où est-ce qu'on doit se rendre. C'est un bon tenu à l'agence maintenant. Je voudrais poser les compteurs avant ce soir. Moi, donc là, vous allez partir ou pas ? Parce que moi, à 16h, la personnelle... Oui. Et s'il nous dit qu'il y a un petit peu de difficulté parce que tu as intervenu... C'est Veolia. Donc moi, je suis l'élu de permanence. Donc nous, on était bien sur une compétence privée. Le terrain n'appartenait pas à la ville de Rennes ni les locaux. Donc voilà, ça ne nous appartenait pas de décider où. Voilà, c'est tout. Le problème est réglé, alors ? Écoutez, apparemment, Veolia va réouvrir. Le problème est réglé. Mais je vous dis, nous, nous n'intervenions pas puisque c'était ce qu'on appelle des locaux privés. Bien que la mairie s'en défende, comment l'autorisation a été donnée à Veolia d'ouvrir des compteurs ? Donc nous nous rendons à Veolia pour que les compteurs soient mis si possible aujourd'hui. Et nous allons faire les contrats avec les noms des migrants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada